Le chemin suivi par la faille met en péril plus de deux tiers de la population californienne, soit presque 30 millions d'habitants. Le long de la faille de San Andreas, il y a déjà plusieurs très grandes villes. Il y a bien sûr au sud San Diego, Los Angeles. Los Angeles, c'est quand même plus de 10 millions d'habitants, et plus au nord, San Francisco. Et donc, elles provoquent des tremblements de terre extrêmement puissants, de magnitude supérieure à 7 ou 8, et puis dans des zones quand même très peuplées. J'ai vécu beaucoup de grands tremblements de terre dans ma vie, et nous vivons dans une région sismique. Nous ne devons jamais oublier que les séismes peuvent arriver. La question n'est pas, est-ce qu'ils vont arriver, mais quand. La Californie est une des zones les plus sismiques au monde, mais aussi une des plus peuplées. Quand, et avec quelle puissance aura lieu le Big One ? Cette question se pose depuis le début du XXe siècle, lorsqu'un séisme gigantesque inexpliqué détruit la plus grande ville californienne, San Francisco. 1906. La ville est en plein essor, ses rues grouillent, et son activité est incessante. Mais quelques heures plus tard, son destin va basculer. 5h10, la terre se met à trembler. Plus de 40 secondes de terreur pour les habitants encore endormis. À 7h du matin, San Francisco est en plein chaos. Les incendies incontrôlables s'enchaînent pendant deux jours. L'eau manque, et les gens fuient dans la panique. Le pays entier est traumatisé. Comment une ville de cette ampleur a pu être détruite en quelques secondes ? La communauté scientifique veut comprendre d'où vient le séisme, et surtout peut-il encore se reproduire ? Cela faisait à peine 50 ans que la Californie était un état américain, et San Francisco était la ville la plus industrialisée de la côte ouest en 1850. Ça a marqué l'histoire comme étant le tremblement de terre qui a détruit une très grande ville, et où la population a été très touchée. Parce que ça a impacté une très grande ville, San Francisco, sur une très grande surface, les scientifiques se sont mobilisés pour comprendre ce qu'il s'était passé. Une équipe de scientifiques est rapidement mise sur pied, avec à sa tête Andrew Lawson, un chercheur de l'université de Berkeley. C'est une des premières fois que les scientifiques vont sur le terrain, avec leur petit carnet, etc., et commencent à faire une cartographie de la rupture. Donc ça, c'est un changement majeur. Ça se passe parce que ça se passe en Californie. Des tremblement de terre, il y en a toujours eu, mais quand c'est au fin fond de la steppe en Asie, au début du XXe siècle, il n'y a personne pour en parler. C'était plus que prendre des photos. Ils ont vraiment constitué une équipe, et ont minutieusement répertorié tous les éléments liés à ce séisme. Oui, les gens sont allés sur place et ont littéralement suivi la faille. Ils ont cartographié la faille et analysé tous les détails qu'ils pouvaient voir, et ils ont pris énormément de photos. En parcourant le territoire et en analysant les photos, l'équipe de chercheurs s'aperçoit très vite que ce séisme n'est pas comme les autres. La cartographie effectuée par Andrew Lawson et ses collègues leur a permis d'en déduire que le séisme avait fait bouger la Terre de 7 mètres. Ce qui les a surpris, c'est que la faille coulisse. C'est différent des autres failles qu'ils connaissaient, qui en général s'enfoncent, alors que celles-ci coulissent. Et ça a été la première fois finalement qu'on a réalisé que la Terre se déformait. C'est un peu là que se fait le déclic. Le tremblement de terre de San Francisco a déplacé la Terre du nord au sud. De gigantesques quantités de sol ont littéralement glissé l'une par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit surtout des clôtures, des routes, parfois aussi des objets naturels, le lit d'une rivière, qui sont décalés par la faille. Il savait que loin de la faille, ça bougeait. Ça, il le savait. Donc il a construit cette théorie, dite du rebond élastique, où la faille, loin, se déforme, mais est bloquée parce que ça frotte, jusqu'au moment où, tac, il y a le rebond élastique. On peut imaginer ça comme étirer un élastique avant qu'il casse. Donc on peut les tirer très longtemps, avant qu'au final, ils finissent par casser. Donc la faille fonctionne presque de la même manière. Pendant de nombreuses années, on peut la déformer, et puis à un moment, qu'on aimerait tous pouvoir prédire, elle va rompre dans un séisme presque instantané. Sous-titrage Société Radio-Canada